... Bonjour, Pierre-Alexandre Vertadier. Bonjour. Merci de m'accorder quelques minutes. Vous êtes le président de Décibel Productions qui s'occupe entre autres d'artistes comme Christophe Mahé, Shime, Tal ou Soprano, mais c'est de Johnny Hallyday dont la prochaine tournée commencera aux Arènes de Nîmes le 2 juillet prochain dont nous allons parler. Vous secrudez à deux noms prestigieux des spectacles, Jean-Claude Camus et Gilbert Coulier. Comment trouve-t-on sa place auprès de Johnny, auprès d'un tel artiste ? C'est pas facile. En tout cas, ça donne un grand... C'est une grande responsabilité. D'abord, c'est une grande chance aussi parce que je viens de prendre la présidence de cette société il y a un peu plus d'un an et quand votre première signature, c'est Johnny Hallyday, c'est d'abord un message fort qui est envoyé. C'est extraordinaire. Après, c'est une grande responsabilité parce qu'un artiste comme Johnny Hallyday sur scène, il a tout fait. Je crois qu'on parle de... Je ne sais pas compter moi-même, je crois qu'on parle de près de 180 tournées. Un peu près de 180 tournées. Donc, voilà. La chose très excitante, c'est de se dire mais qu'est-ce que je peux lui apporter et comment lui donner des idées et l'aider et l'accompagner pour créer un spectacle un peu différent. Donc, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la responsabilité. Qu'avez-vous découvert de lui en quelques mois à son contact que vous ne soupçonniez pas ? Alors, que je ne soupçonnais pas de rien de spécial parce que je n'avais pas d'idées forcément très préconçues. En tout cas, je suis... D'abord, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute parce qu'on pourrait croire que sur des artistes comme ça qui ont un peu tout vu et un peu tout connu dans le monde du spectacle qui pourrait avoir des idées très très conçues sur ce qu'ils veulent, comment ils le veulent. Et en fait, c'est un artiste qui écoute beaucoup, qui est très curieux de savoir ce qu'on a à lui proposer et qui cherche avant tout d'avoir une relation de confiance avec quelques personnes autour de lui pour l'aider et l'accompagner dans la construction du spectacle. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui était très à l'écoute, assez ouvert à la nouveauté, que ce soit dans les équipes, avec lesquelles travailler ou dans la démarche de production. Donc, c'est plutôt assez fluide et agréable. Il passera par la Lorraine et le Galaxy d'Anneville le mardi 17 novembre, mais vous allez rajouter une seconde date. Voilà, tout à fait. On va jouer le 18 également. C'est le lendemain, le mercredi. La mise en vente, ce sera le 30 avril. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une tournée qui fonctionne plutôt très très bien. On a vendu plus de 600 000 billets à ce jour depuis la mise en vente. Donc, voilà, je pense que les gens ont envie de le voir. Je pense que Johnny, dans sa carrière, il a souvent eu des hauts, des bas. Et là, on est dans une période, c'est évident, où il y a une envie d'aller le voir sur scène. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir, comme ce sont des infrastructures de production assez lourdes, notre idée est plutôt de rester deux jours dans la même ville quand on le peut, plutôt que de revenir un peu plus tard. J'avais eu longuement le génie à l'idée au téléphone de Los Angeles juste avant sa tournée, jamais seule, en avril 2012. Il me disait avoir toujours le trac avant de se lancer dans un nouveau projet et avoir surtout la peur de décevoir les gens. Comment se préparent-ils à reprendre les routes sur cette tournée ? En tout cas, il y a une préparation artistique qui est évidente. D'abord, il y a le projet artistique qui a été conçu. Sur la musique, la direction musicale a été à nouveau confiée à Harold Poulpeau, qui est la personne avec laquelle il avait déjà travaillé sur la précédente tournée. Je crois que Johnny a réussi à tisser une relation de confiance et d'échange en musique avec Harold qui est importante. Du coup, ils ont bâti le groupe ensemble. Il y a quelques évolutions. Je ne peux pas tout encore communiquer en un peu de surprise. Mais bon, il y a une base, en tout cas dans la structure du groupe, qui sera un petit peu la même. Mais il y aura quelques éléments nouveaux. Et ensuite, il m'a laissé lui proposer un projet de scénographie qu'on lui a présenté il y a quelques mois maintenant et qu'on est en train de concevoir et de faire évoluer. Et donc, du coup, après pour lui, la préparation, à partir du moment où il a été rassuré sur le contenu, je pense que sa préparation, indépendamment de la préparation physique, elle a été beaucoup, là, ses derniers temps, dans le choix des chansons, entre autres, et de la façon dont il voulait les interpréter. Je crois que comme Johnny est assez fier de son dernier album, il y aura pas mal de titres du dernier album, parce que c'est un album qu'il a envie de défendre et dont il est très fier et qu'il aime beaucoup. Donc du coup, ça sera un savant mélange entre les nouveaux titres, les tubes incontournables, parce qu'il y a tout un nombre de chansons auxquelles Johnny ne peut pas échapper quand il monte sur scène. Et puis, là, il s'est beaucoup intéressé à repuser dans son catalogue les quelques petites pépites qui auraient pu être oubliées, qu'il avait envie de rejouer, de réarranger. Donc voilà, ce sera un peu entre ces trois choses, en tout cas dans la promesse musicale. Sa crainte, me disait-il aussi, lors de cet entretien en 2012, c'est de réussir à proposer à chaque fois un show différent et à toujours surprendre, ce que vous venez d'ailleurs de me dire. Il l'interrogeait d'ailleurs, il y a quelques heures, ses fans sur Twitter. J'ai vu ça pour savoir quelles chansons il devait interpréter pour cette première date à Nîmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, une tournée de Johnny, c'est toujours une tournée de superlatifs avec un nombre de camions sur les routes. Qu'est-ce qu'on peut déjà dévoiler ? Peut-être juste, j'imagine qu'il y aura beaucoup d'écrans vidéo. Qu'est-ce qu'on peut en dire en avant-première ? Alors, ce qui est vrai, c'est que dans la proposition visuelle, on a eu envie de proposer quelque chose d'assez novateur en matière d'images et de vidéos. Et que le système d'écran, par exemple, qui va être utilisé n'a jamais été utilisé en France. C'est quelque chose d'assez nouveau. Et si j'arrive à aller au bout, on est en plein dans la dernière ligne droite, mais si j'arrive à aller au bout de tout ce qu'on veut faire et de tout ce qu'on peut faire avec ces systèmes d'écrans et de projections, moi, j'aimerais bien apporter peut-être une petite touche de modernité encore supplémentaire, parce que je trouve que c'est un des aspects des spectacles de Johnny sur lesquels on peut peut-être apporter un truc un peu différent et encore un peu plus ambitieux. Donc, mon parti pris et ma volonté, c'était d'essayer de proposer quelque chose qui soit moderne et assez rock, plutôt que de trop vouloir forcément se focaliser sur les gadgets. Vous dites en France que ce serait une première. J'imagine donc que des artistes ou des groupes internationaux ont peut-être déjà fait appel à ces technologies ? Non, pas forcément d'ailleurs. Alors, ces technologies, oui, mais en tout cas, ce qu'on va proposer sur un spectacle en tournée, ça n'a encore jamais été proposé. A priori, après, je ne sais jamais, d'ici de maintenant, comme ces choses-là peuvent bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, le concept de scénographie va être assez novateur. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a mis en vente ce qu'on appelle une fosse or qui sont des places en fosse à proximité de la scène. Et dans le projet de scénographie, ce qui va être intéressant, c'est que ces gens-là vont être un petit peu au milieu de l'histoire. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est des places où ils vont vivre le concert de façon un petit peu différente aussi. Vous avez travaillé longtemps avec Thierry Suc, producteur, entre autres, de Calogero, Zazil, et Yannick Noah ou Milan Farmer. Vous êtes toujours, je crois, le manager d'Étienne Dao. Tout à fait. Artistiquement, quel Johnny qui propose un tel registre, avez-vous envie de voir sur scène ? Vous m'avez répondu déjà un petit peu là d'ailleurs. Plutôt rock, mais c'est vrai qu'il peut être également intime. Donc dans quel registre, vous, personnellement, vous avez envie de le voir ? Ce que je trouve assez fascinant avec Johnny, c'est qu'il est capable de vous toucher dans n'importe quel registre. Moi, qui l'ai vu plusieurs fois sur scène, j'ai autant de plaisir à le voir traverser la foule en levant le pont au ciel et en chantant « Que je t'aime » et après faire des titres de rockabilly et de s'éclater sur scène avec son groupe. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il a une personnalité artistique qui reste quand même très unique en France. Il a traversé des années de métier, il est passé par des périodes, à la fois des grandes périodes de chansons françaises, mais je vous dis, c'est quand même un de ceux qui a popularisé la musique américaine en France, vraiment. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut traverser tout ça avec Johnny sur scène. Et le spectacle, justement, pareil, sans tout révéler, a véritablement l'envie de montrer Johnny à travers toutes ses périodes musicales, c'est-à-dire, justement, tout ce qu'on a connu depuis les années 50 et d'abord comment il a aidé et contribué à populariser la musique américaine et puis après comment il s'est transformé en une icône de la chanson française. Et d'ailleurs, le virage artistique qu'il a fait avec le dernier album aussi, c'est encore un pas supplémentaire. Donc je pense que, justement, dans l'histoire de la quête musicale de Johnny Hallyday, l'idée du spectacle, c'est de raconter un petit peu ça aussi. Il y a trois personnes que j'avais d'ailleurs rencontrées très importantes en coulisses dans les spectacles de Johnny. Elles travaillent avec lui depuis de longues années. Roger Abriol, directeur de production, Bernard Schmitt, metteur en scène et Jacques Rouvérolis, le créateur des Lumières. Je voulais savoir si elles seraient encore de cette aventure-là. Alors, Roger Abriol, oui. Et pour les deux autres, a priori, non. Il y a eu quelques changements. Je pense que c'est toujours pareil. C'est toujours important parfois de renouveler un petit peu les équipes et de proposer aussi, à certains moments, des gens différents. Sans qu'il y ait d'autres raisons que l'envie peut-être de travailler un peu différemment. Yodélis sera-t-il la première partie de la tournée ? Alors, Yodélis fait la première partie à Amneville, justement. Oui. Et à Paris-Bercy. Sur les répétitions, j'imagine qu'elles ont déjà commencé à Los Angeles ? Ou alors c'est... Pas encore. Incessamment sous peu. D'accord. D'ici la fin du mois de mai. Justement, si on prend le rétro-planning, on sait que la première date, elle est à Nîmes. Comment l'agenda de Johnny entre la partie américaine et l'arrivée en France, comment les choses vont s'articuler ? La complexité, en plus, c'est que le spectacle qu'on va présenter cet été ne sera pas le même que celui de cet automne. Parce que forcément, d'abord en festival, vous ne pouvez pas avoir les mêmes infrastructures de production. Et puis je crois que l'idée de Johnny, c'était de pouvoir proposer un show qui soit différent. L'idée de ces dix festivals qu'on fait cet été, c'est vraiment de proposer une sorte d'avant-première. Et donc du coup, même la set liste et le choix des chansons ne sont pas les mêmes. Donc du coup, en termes de répétition, l'idée c'est de tester plein de titres. Et je pense que vu le nombre de titres qu'on va répéter, Johnny n'aura sans doute pas jamais répété autant de titres pour une seule tournée. C'est pour ça que pour l'instant, par exemple, je ne sais pas exactement quels sont les titres interprétés encore pendant le spectacle. Est-ce que vous serez avec lui sur cette tournée, ses producteurs précédents et qui étaient très présents ? Est-ce que vous, vous serez présent sur toutes les dates ? Comment vous avez prévu de suivre tout ça ? Vous me mettez la pression. Non, mais en tout cas, je ne sais pas si je serai sur toutes les dates, mais en tout cas, j'y serai souvent. Et ça, il n'y a pas de doute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !